...à Douala, qui est la capitale économique du Cameroun, une ville très chaleureuse et aussi pluvieuse. Les souvenirs que je garde de mon enfant, justement, sont que la communauté camerounaise est assez chaleureuse, accueillante, mais surtout les bons repas de ma grande-maman. La famille, l'environnement familial, je pense que c'est très important. Grande famille, beaucoup de frères et sœurs, par exemple. Beaucoup, de cousins, de cousines. Alors, des frères et sœurs, j'en ai trois chez mon papa et deux chez ma maman. Donc, j'ai des demi-frères et sœurs. Voilà. Des familles recomposées, comme on dit. Et puis, tout se mélange un petit peu ou bien c'est... Comment ? Tout se mélange. Parce que toi, tu es de la première génération ou bien il y a eu d'autres... Non, 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 je suis la première. Non, non, je suis l'aînée. Je suis l'aînée de toute la... Voilà, de toute la flatterie. D'accord. Très bien. Donc, toi, tu es la grande. Je suis la grande. C'est elle qui fait le chemin. C'est elle qui fait un peu les choses. C'est elle qui demande pour sortir. Après, les autres, elle dit « Ah, c'est facile. » Toi, tu as demandé et tout. Comment ça se passe, cette enfance-là, au Cameroun ? Qu'est-ce qu'on fait ? Commence l'école, quand on commence l'école. Comment ça se passe ? Alors, on commence l'école maternelle à trois ans, si mes souvenirs sont bons. Et c'est assez bien, je trouve, parce que dès l'enfance, on nous inculque déjà le sens du patriotisme à travers la chanson nationale qu'il faut déjà connaître dès le bas âge. Et aussi... C'est quoi, cette chanson nationale ? L'hymne national du pays ? L'hymne national du Cameroun, exactement. C'est en français ou bien c'est... En français et puis en anglais. Alors, ça dépend de la région à laquelle on se trouve. Donc, le Cameroun étant un pays bilingue, on parle anglais, français au Cameroun. Comment il va cette chanson, cet hymne national ? Chante-toi un petit peu. Tu l'as chantée plein de fois, je pense. J'ai une voix de casserole. Ça fait rien, c'est très bien. C'est pas grave, moi aussi. Chante-moi un petit peu ça, juste pour... Tu m'accompagnes, Manu ? Ah, ben alors, ben oui. Moi, je connais pas tout, mais on va essayer. Je vais la chanter en français. This is the voice. Attention, this is the voice. Oui, en français, en français. Bien sûr, bien sûr. OK. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, vers de boue et vers l'eau de ta liberté, comme un soleil, ton drapeau fié doit être un symbole à dents de foire et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud de l'Est à l'Ouest soient tout amour, que servis que ce soit tes seuls buts, pour graver le souhait doit toujours. Tes patrie, tes chéris, tu es notre joie, le droit bonheur, notre joie et notre vie. À toi, l'amour est le grand honneur. Voilà. Bravo, c'est pas terrible pour moi. C'est magnifique, c'est, non, non. Toi, t'as moins de mémoire. Bon, faut dire que la coach, elle est concentrée parce qu'elle est en direct sur son téléphone, elle a snap. Tu vois, je veux dire, elle est un peu préoccupée par tout ça. Bravo, dis donc. Merci. Donc, on apprend dès l'entrée à l'école. Dès l'entrée à l'école. Cette chanson, l'hymne national, patriotique et tout. Et puis, comment on la chante ? On se met debout ? On se met debout au garde-à-vous comme l'enseignement militaire. Exactement. Est-ce qu'il y a un uniforme à l'école ? Oui. Tous les enfants se... Voilà. On a le même uniforme. Oui, le même uniforme. D'accord. Pour que, voilà. Il n'y a pas de différence, on ne veut pas de différence. Non, non. C'est que des enfants, finalement. C'est que des enfants. Voilà, exactement. Les souvenirs de l'école, là-bas, c'est quoi ? C'est comment ça se passe ? Comment ça s'enseigne ? Parce que tu as quand même... Les premières années, tu as appris à lire, à écrire aussi à l'école, là-bas. Donc, je pense... Par rapport à l'enseignement d'enfance, je ne garde pas de... Très, très... Très, très...